Qui est ton croissance chez les évangéliques européens ? Et pour devenir riche, la méthode est simple. Pour devenir riche pour Dieu, il est d'abord indispensable d'être disposé à donner, c'est-à-dire à libérer ce que tu as, afin de le retrouver. Quelqu'un me dit Amen ? C'est typiquement le genre de choses que je dénonce. Étienne Lermenot est évangélique, mais comme une partie de la communauté, il critique une interprétation matérialiste et erronée de la Bible. Car la richesse promise par Dieu est avant tout spirituelle. Selon lui, la théologie de la prospérité est un mensonge au seul bénéfice de certains pasteurs. Le don pour Dieu se fait à l'Église, et donc aux ministres de cette Église. Et en réalité, c'est eux qui deviennent riches. Il y a ainsi, parmi ces prédicateurs, des gens immensément riches, qui se retrouvent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada